bonjour à tous une dame madame soudan a gagné le quintet de ce lundi et bien est-ce qu'une dame ne gagnerait elle pas le quintet de ce mardi à dieppe je veux parler de madame lucie pontoire qui nous présente l'une de ses cartouches quintet le 6 santorina que je n'hésite pas une seconde à mettre en tête maintenant il semblerait que les élèves de l'entraîneur graffard et la clémence du handicap or notamment le 15 euros d'na à ce poids avec le 3 la corde et maxime guyon sur le dos tous les atouts sont dans son jeu à elle de les abattre le 14 et bien c'est mon idole j'étais chaud avec joli corbeau la dernière fois vous en souvenez puis le pauvre corentin berger s'est laissé enfermé vivant la dernière fois le cheval n'a jamais pu s'exprimer alors qu'il avait plein de ressources donc cette fois j'espère bien que mon joli corbeau va s'envoler dans la dernière ligne droite un cheval que j'aime beaucoup autre découverte le 2 na cendre qui n'a qu'un petit défaut son numéro 15 tout à l'extérieur c'est un cheval tout neuf cette pouliche une jolie grisette à à mon sens la pointure d'un tel lot en milieu tableau bas on va mettre le cheval de madame colombeau le 10 clair de lune que vous soyez à maubeuge ou ailleurs se dit ça une chance à certaines deuxième cartouche graffard monté par monsieur quinte stéphane pasquier attention ce numéro 10 et puis le 11 asmeria je la trouve bien placé au poids faut dire qu'elle a déçu cette année elle est abonnée aux sixième place c'est la place d'humeur pour les turfis dans les quintets c'est celle qui ne paye pas et bien j'espère que cette fois elle va rentrer dans les cinq en tout cas elle doit à mon sens courir en petit progrès pour choper au minimum cette fameuse cinquième place et puis le 9 matho rigol de malgré son 16 à l'extérieur et le 7 rajal me paraissent mieux placé au poids que par le passé elles peuvent corser les rapports et puis je termine avec deux énigmes du jour pour trouver mes chevaux mystères alors comme il fait très chaud ce sont des chevaux qui vous permettent d'être dans en odeur de sainteté donc il faut vous parfumer de ces deux chevaux dont un qui ne porte pas le célèbre numéro 5 donc trouver ces deux chevaux qui que je vous laisse un petit peu dénicher et je le dis toujours pour ceux qui ne trouvent pas mes énigmes du jour et bien si vous trouvez pas le nom du cheval c'est qu'il n'est pas fait pour vous tout simplement ne vous cassez pas trop la tête et soyez prudents vous avez vu j'ai du 4 sur 5 ce lundi est forcément la grosse cote est troisième pour casser tous les jeux comme d'habitude donc on joue beaucoup moins en ce moment jouer plutôt un cheval jouer ou couplé choisissez d'autres courses que le quintet parce que c'est dur 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 en ce moment et donc